Écoutez, je pense que je devais avoir la même démarche que mon père. Mon père qui voulait que ses fils au lieu d'être épicieux soient pharmaciens avec l'autre. Moi, j'avais commencé avec l'accent, son sous-titre était hebdomadaire tunisien. Puis au bout de deux ans, j'avais essayé d'en faire un hebdomadaire maghrébat. Alors je me suis dit, après la Tunisie, après le Maghreb, qu'est-ce qui reste ? Je vais faire un hebdomadaire africain. Et à l'époque, je rappelle, l'Afrique ça n'existait pas et moi je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais mis les pieds en Afrique au sud de Sahara, jamais mis les pieds en Algérie, jamais mis les pieds en Maroc. Le colonialisme était tel que, vous avez du mal à... On se connaissait, on connaissait un petit peu ici à Paris, les étudiants, mais on ne connaissait pas. Mais donc avec une certaine grande inconscience, je me suis dit, je vais faire un hebdomadaire pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. Donc je m'ennuyais, je gagnais de l'argent, mais je m'ennuyais dans les affaires. J'allais voir Bourguiba qui était de nouveau dans une station thermale, il allait souvent soigner ça. Et je lui ai dit, voilà ce que je veux faire. Mais je vous répète que je veux le faire d'une manière indépendante. Il m'a dit, ce n'est pas pour toi ça. On va confier ça à Masmoudi ou quelqu'un d'autre. Non, toi tu reviens avec moi. Il dit non, Masmoudi ne sait pas faire, c'est ça que je... Bref, pour dire qu'il n'avait adhéré sans adhérer, que moi je voulais simplement qu'il y ait une neutralité bienveillante, j'ai dit, je ne vous demande rien, je veux juste avoir la distance nécessaire et que vous acceptiez cela. Il m'a dit, moi je te dis que ce n'est pas bien. Et que moi je ne veux absolument pas, je ne peux absolument pas accepter d'avoir à ouvrir un journal de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Non, de risquer de trouver une catastrophe dedans, catastrophe, en arabe on dit Sarta. C'est sa logique. Et, en une fois, comme il m'aimait bien, il n'a pas voulu me dire non, il s'est dit, bon, on verra, on verra toujours. Puisque c'est ce qu'il veut faire, laissons le faire, on verra, à peu près. Mais moi je n'avais pas besoin d'autre chose. Donc, j'ai commis l'erreur d'abandonner toutes ces affaires-là qui ont d'ailleurs malheureusement périclité par la suite. Et j'ai commencé ce journal avec vraiment 5 000 francs français. J'ai un ami à moi, communiste d'ailleurs, qui a mis 5 000 francs et moi 5 000 francs. On a deux actionnaires, Société Responsabilité Limitée, qui vient d'ailleurs de... On vient de m'envoyer qu'on l'a créée pour 50 ans. Quand on a fait 50 ans, on vient de m'envoyer qu'elle était... Si je voulais la renouveler, sinon elle était morte. Donc, c'est faux que le temps a passé. Moi, j'avais complètement oublié. Donc, on a créé cette société. Mon ami communiste, avocat, en a eu marre au bout d'un an ou deux. Il m'a dit, non, je ne veux pas reprendre les actions. J'ai repris les actions, je me suis retrouvé là. Tout seul. Ou je les ai donnés à quelqu'un, j'ai oublié. Mais enfin, bref, on a commencé sans argent. Et c'est terrible de commencer un journal sans argent. C'est terrible. Parce qu'on perd énormément de temps. On se bat tout le temps pour de l'argent, pour de la trésorerie, pour des choses comme ça. Et ça retarde énormément. Et ça, comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment l'influence de Boeuf-Méry. Boeuf-Méry disait, un journal doit être pauvre, sans argent, sans lien avec l'industrie, sans lien avec le commerce, rien du tout. Et ça m'a marqué. Je ne le regrette pas, je ne m'en plains pas, mais c'est très difficile. Ça rend les choses dix fois plus difficiles. Cent fois. C'est difficile. Donc, j'ai créé Afrique Action la première fois. Le nom Afrique Action. Et un beau jour, toujours, mes histoires avec Borguba. Il y a eu un article qui ne lui a pas plu. Il m'a appelé. Il m'a dit, mais non, tu te trompes. L'analyse est peut-être juste. Ça ne peut pas s'appliquer à moi. Il a suscité des articles contre le journal dans la presse du parti. Bon. Mais, il n'a pas osé aller plus loin. Un mois après, il m'envoie le gouverneur de tennis. Il a dit, le président vous adresse ses salutations, mais il vous dit que le titre Afrique Action lui appartient. Et donc, il faut changer le titre Action. Il faut changer le mot Action lui appartient. Je dis, bon, mais écoutez, vous êtes sûrs, oui, oui. Il dit, écoutez, demandez-lui. Il me donne un peu de temps, un mois, deux mois, pour que je le fasse progressivement, habituer les lecteurs. Il m'a dit, je vais transmettre. Le lendemain matin, il me téléphone. Il dit, je veux voir. Le président vous dit, cette semaine. Il faut changer, cette semaine. À mon avis, il voulait tuer Jeune Afrique, lui. Il voulait tuer Afrique Action, et c'était le moyen qu'il avait trouvé, sans l'interdire. Je me souviens, je suis sorti, pris ma voiture, je suis tourné pour voir ce que je vais faire. Je me suis dit, bon, je garde le mot Afrique, j'enlève Action, qu'est-ce que je fais ? Et dans la voiture, le nom de Jeune Afrique m'est venu, j'ai dit, tiens, on va appeler ça Jeune Afrique. Et j'ai retourné au bureau, j'ai changé dans la semaine, puisque c'était nécessaire, et j'ai appelé Jeune Afrique. Et lui avait cru que le coût était mortel. Donc, il a demandé à ses ambassadeurs, qu'est-ce que ça a donné. Ses ambassadeurs, pour ne plus lui plaire, lui ont dit, depuis que vous avez exigé, sans gérer le nom, le journal ne se vend plus. En Afrique. Il m'a foutu la paix pendant six mois, alors que ça n'a rien changé. Donc, il a cru que le journal était mourant, qu'il était à l'agonie, que, bon, comme ça, il n'avait pas besoin de l'arrêter. Et un beau jour, je suis allé le voir de nouveau, j'ai dit, écoutez, j'aimerais transférer le journal à Rome. Parce que j'ai trouvé des conditions de modernisation, etc. Lui venait de se marier, il était très, en lune de miel, très heureux, j'ai demandé à sa femme de m'aider, il m'a dit, bon, bon, c'est très bien, vas-y. Je pensais toujours que le journal était mourant, que j'étais une tentative de sauvetage, donc je suis parti, j'ai pris, j'étais en une dizaine, j'ai pris la documentation, les photos, la dizaine de personnes. On est embarqués à Rome, de nouveau, sans aucun moyen financier, c'était aussi assez difficile. Donc, on l'a amené à Rome. Mais, allez, à vrai dire, moi, j'ai amené à Rome pour le soustraire, là, et un peu parce que la guerre d'Algérie se terminait, et que Tunis n'était plus une capitale pour faire un journal, disons, international ou panafricain.